ce crayon je vais le faire disparaître et what's up les bergers bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire où cette fois ci nous allons revenir sur la seconde guerre mondiale ouais surprenant avec un épisode très peu connu voire totalement inconnu avec l'opération zeppelin alors zeppelin ce n'est pas le dirigeable ça pourrait y faire penser ou zeppelin comme l'aide zeppelin et le groupe de rock ouais je sais c'était nul pour résumer la chose cette opération avait pour but l'assassinat de staline par les allemands en 1944 et cette opération a bien eu lieu bon comme vous en doutez ça a totalement échoué mais c'est tout de même intéressant de voir les moyens que les allemands ont mis pour essayer justement d'arriver à leur fin l'opération zeppelin couvre à l'origine l'envoi derrière les lignes soviétiques de plusieurs centaines d'agents qui ont été recrutés devinez où parmi les prisonniers soviétiques ouais 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 c'est tout de même assez tordu mais bon fallait y penser début juillet 1944 l'officier des opérations de la kg 200 ah oui vous ne savez pas ce que c'est que la kg 200 effectivement et moi non plus je ne connaissais pas cette escadrille oui cette escadrille la kg 200 se prononce voilà parce que moi les prononciations c'est zéro et là encore plus donc quand je dis c'est une escadrille qui regroupe plusieurs avions de prototypes allemands ou alors d'avions capturés par les allemands comme par exemple des b17 des b24 et qui participent majoritairement à des opérations un peu spéciales alors par exemple des opérations d'espionnage au moyen orient de sabotage de tentative de renversement et surtout ce qui se fait évidemment un à longue portée donc quand ça se passe de l'autre côté comme au moyen-orient bas requisitionne la kg 200 puisque ce sont les seuls qui possèdent des avions aptes à faire des longs trajets ou même des trajets jusqu'au japon alors cette vidéo va peut-être que sur l'opération zeppelin je vous rassure mais je vais aussi faire une vidéo sur la kg 200 tellement qu'elle a participé à des opérations mais c'est impressionnant pour vous dire à quel point les allemands pensaient renverser le cours de la guerre avec deux ou trois personnes bon on revient sur notre vidéo ainsi début juillet 1944 l'officier des opérations de la kg 200 le major kurt randall est convoqué au siège du contre espionnage allemand le rsha oui le nom est imprononçable mais c'est pas grave donc c'est pour ça j'abrège le truc et ça regroupe grosso merdo plusieurs entités d'espionnage allemand sous un même chef que je ne citerai pas ainsi à son arrivée on ne lui explique pas vraiment le but de l'opération juste qu'il s'agit de quelque chose de très important et de décisif pour la guerre oui ça c'est comme d'habitude c'est toujours décisif ainsi les détails sont les suivants il devra fournir un avion qui est capable d'atterrir à moins de 100 km de moscou en transportant plusieurs hommes et un véhicule je vous laisse quand même imaginer la tête qu'il a dû faire quand lui a demandé ça et pour enfoncer le clou un parmi tout ça on lui a donné seulement un mois pour monter et réaliser l'opération bon courage le major ne se laisse pas démonter pour autant et il va répondre de manière prudente à son interlocuteur seigneur le haut d'agrand un petit mot merde en disant que certes l'opération lui paraît réalisable mais sous plusieurs conditions techniques dont la météo le choix du lieu d'atterrissage et surtout le matériel à avoir bien que peu satisfait par cette réponse le rs ha n'a d'autre choix que de s'incliner et oui ils n'y connaissent pas grand chose mais par contre ils vont exercer une pression assez importante dans les semaines pour accélérer l'opération et la commencer c'est ainsi que le major va choisir la radeau 232 à comme celui ci un appareil capable de transporter de lourdes charges sur de longues distances et de se poser sur des pistes improvisées grâce à son atterrisseur à roues multiples le choix du lieu d'atterrissage représente une difficulté d'une autre ampleur la radeau partant de ridja en lettonie et il devra se poser quelque part à proximité de l'autoroute qui relie smolens à moscou ou à la rigueur près de renchev au nord-ouest de la capitale mais il ya un petit problème c'est que la wehrmacht l'armée allemande a déserté le lieu il y a plus de neuf mois et que personne ne sait si les lieux ont changé de manière significative ni même s'il est possible d'y arriver sans se faire repérer et alors que faire bah il n'y a qu'une seule solution envoyer sur place quelques volontaires de l'opération zeppelin la kg200 va alors parachuter des agents au dessus des deux zones concernées la réponse arrive assez rapidement l'un des commandos a repéré une ancienne piste jadis utilisée par la louvre à feu près de valiki luki à 100 km à l'intérieur des lignes soviétiques mais par contre à 300 km de moscou un quoique proche de la voie rapide menant à la capitale c'est alors qu'entre en jeu les deux principaux protagonistes de cette opération connue par les allemands sous l'identité de polykov alors par contre son vrai nom on le saura jamais cet ukrainien est un ancien membre de l'armée rouge qui a été décoré de l'ordre du drapeau rouge et de ceux de l'héline attention c'est quand même quelqu'un enfin en tout cas c'est ce qu'il prétend parce que là aussi nous n'avons pas de preuves oui vous allez voir cette opération est un peu spéciale on connaît pas non plus vraiment le dénouement pour cette opération il va prendre l'identité du major pietre ivanovitch tavine il est accompagné alors par sa propre épouse ou supposé un aussi parce qu'on sait pas si c'est vraiment son épouse pour le coup qui est une opératrice aux radios la leitna lydia ademenevitch shilouvi bon je vous mets le nom c'est plus simple la première tentative à se solder par un échec puisque le pilote va rater son atterrissage bloquant la rampe de l'arado 232 l'appareil son équipage et ses passagers vont alors rentrer à pied jusqu'en pologne ils ont quand même réussi cet exploit le 4 septembre nous avons une nouvelle tentative qui implique les mêmes agents mais ceux ci ont désormais pris place dans un arado 232 b oui au début c'était un a maintenant c'est un b ce qui change c'est que c'est un quadrimoteur donc quatre moteurs je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment l'appareil se pose alors vers 3 heures du matin près du village de karmonovo enfin si on peut appeler ça un atterrissage parce que ça quand même été assez rude l'aile droite a percuté un arbre et le moteur a pris feu ce qui devinez quoi a guidé une patrouille soviétique sur les lieux d'atterrissage pas de bol cependant la patrouille ne va pas trouver grand chose puisque le couple polykov a réussi à enfourcher la moto m 72 et a tracé direction moscou quant à l'équipage celui ci disparaît tout bonnement dans la nature vous savez bien ce que c'est en russie et c'est à partir de là que ça commence à devenir encore plus compliqué parce que les témoignages vont diverger sensiblement alors on va rester sur la version russe la version officielle le couple a été arrêté par une première patrouille soviétique près du village de rejv le couple va alors produire leurs papiers le donner à la patrouille qui sont tout à fait en règle avec leur ordre de mission la sentinelle remarque même les barrettes qui sont présentes sur l'homme avec des décorations assez importantes et s'apprête à le laisser repartir quand ce dernier a une malheureuse phrase dit ceci dépêchez vous s'il vous plaît nous avons voyagé toute la nuit alors vous allez me dire mais qu'est ce qui va clocher dans cette phrase ben c'est tout simplement qu'il a plu toute la nuit sans discontinuer sur la route justement que le couple a emprunté sauf que la moto et les deux occupants ne portent aucune trace de boue surprenant du coup la sentinelle donne aussitôt l'alarme et le couple va être arrêté maintenant selon d'autres sources l'opération était connue depuis très longtemps par le service de renseignement soviétique notamment grâce aux fuites provenant de prisonniers qui sont demeurés loyaux au régime ainsi on ne sait même pas si le couple en lui-même était constitué d'agents doubles ils auraient apparemment monté carrément une sorte de service d'espionnage clandestin dans moscou et envoyer des messages directement à berlin pour le tenir compte des opérations mais il là aussi on n'a pas vraiment beaucoup d'infos parce que ça reste quand même des sources russes mais sans preuve donc c'est assez compliqué ce dont on est sûr c'est que selon vraiment la version officielle le couple a lui été exécuté enfin en tout cas il semblerait qu'ils ont été aussi exécutés et voilà les bergers c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est un sujet qui change un peu des formats habituels puisqu'on voit ma tête ce qui est plutôt rare j'en avais un petit peu marre de faire des montages sans arrêt donc je préfère que ça soit plus rythmé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et sur ce je vous dis à ciao bonsoir